Asselam et merhababikoum. Dans le vidéo, on va comparer la structure d'une cellule végétale et d'une cellule animale. D'accord. Nous allons commencer par la forme. La cellule animale a une forme circulaire, comme vous le voyez ici. Par contre, pour la cellule végétale, elle a une forme hexagonale. C'est comme une forme géométrique, si vous voulez. Il y a l'absence de la paroi squelettique pour la cellule animale. Ici, il n'y a pas de paroi squelettique. Par contre, il y a la présence de paroi squelettique au niveau de la cellule végétale. Cette paroi externe ici. Il y a dans la cellule animale une petite vacuole. On ne peut pas la voir ici. Par contre, dans la cellule végétale, il y a une grosse vacuole. qu'on peut la colorer et on peut l'observer. D'accord. Ici, on a coloré avec le rouge neutre, qui a une couleur rouge ici. C'est ça la vacuole. Une grosse vacuole, très claire ici. D'accord. Puis, il y a au niveau de la cellule animale, il y a l'absence de plastes. Par contre, au niveau de la cellule végétale, il y a présence de plastes. Nous avons comme exemple les chloroplastes ici, au niveau de la cellule végétale, qui contiennent la chlorophylle. D'accord. Voilà. Maintenant, je trouve la notion de tissu organe et organisme. C'est-à-dire qu'un tissu cellulaire est formé par des cellules réunies par un liquide intercellulaire. D'ailleurs, il y a un tissu et chaque cellule est réunie à l'autre par un liquide intercellulaire. Donc, il y a ici plusieurs cellules qui sont réunies ensemble. D'accord. Maintenant, c'est un tissu cellulaire. Puis, un organe, le tissu forme un organe. Exemple, le cœur, le foie, les poumons. D'accord. Oui. Un organisme, il est constitué de plusieurs organes. Comme exemple ici, l'être humain, il est formé par les poumons, le cœur, le foie, la rate, l'estomac, les vésicules biliaires, le pancréas. Ce sont des organes qui chacun rendent un rôle bien déterminé dans le corps humain. D'accord. Mais là, comme récapitulation, un organisme est formé par des organes. Un organe est formé par un tissu cellulaire. Et un tissu cellulaire, il est formé par des cellules. D'accord. Voilà. Merci pour votre attention. Maintenant, c'est où je vais t'aider à la vidéo et à la fin de la vidéo, et à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo.